On va débuter cette deuxième demi-heure avec cette séquence. Cela s'est passé hier à Montpellier. Il y avait à peu près 10 000 manifestants à Montpellier dans les rues hier. Et cette séquence montre une poignée de manifestants, non pas toutes les manifestations évidemment, une poignée de manifestants qui s'en prennent à une pharmacie, à un pharmacien qui faisait des tests antigéniques sur le parcours de la manifestation à Montpellier. Ce pharmacien qui a été obligé de replier sa tente sous la pression de certains manifestants. Béatrice Clérasse, quand vous voyez ces images, qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, je suis absolument désolée et navrée d'abord pour mon confrère. Je trouve ça parfaitement inadmissible. Et d'ailleurs, ça vaut pour toutes les professions. Tout le monde a le droit de manifester son désaccord avec un certain nombre de mesures. En revanche, agresser les gens de cette manière-là, c'est totalement inadmissible. Et je pense que les gens se trompent de cible. Ce ne sont pas les pharmaciens qui sont responsables de la situation ou des décisions gouvernementales. Nous, nous faisons le job depuis le début de la pandémie. On a toujours été présents. Donc ce genre de situation, c'est parfaitement inadmissible. – Béatrice Clérasse, vous êtes pharmacienne. La semaine dernière, entre le 19 et le 25 juillet, 3 600 000 tests ont été faits dans les pharmacies en France. C'est énorme. On est en plein été. C'est-à-dire qu'il y a certains de vos collaborateurs qui sont en vacances. Ils ont d'ailleurs bien raison. Comment se porte la profession dans son ensemble ? Vous êtes particulièrement mis à contribution cet été. – Écoutez, je crois qu'on est un peu comme tout le monde. Et vous l'avez bien rappelé. C'est-à-dire que depuis le début, on est présents sur le terrain et au front. Parce que je vous rappelle qu'au tout début de la pandémie, tout le monde était fermé. Certains cabinets médicaux, le temps de s'organiser, étaient fermés. On était les seuls ouverts. Donc aussi bien en termes de professionnels de santé que de commerce. On tient depuis le début. On a subi des agressions depuis le début. Puisque je vous rappelle que quand on manquait de gel hydroalcoolique, on a manqué de masques, on se faisait agresser par les patients, mais aussi par certains professionnels de santé qui pensaient qu'on faisait de la rétention. Avec les vaccins, ça a été aussi compliqué au démarrage. Donc on a subi l'agressivité d'un peu tout le monde. Et si vous voulez, j'ai envie de dire, à l'hôpital, ils ont les malades. Nous, on a tout le monde. On voit les gens malades, mais on voit aussi les gens en bonne santé. Donc on est tous un petit peu épuisés. Nos équipes sont épuisées. Il faut tenir. Là, on est en sous-effectif, puisque tout le monde a le droit à ses vacances. Donc les gens prennent des vacances. Et puis il y a un déport de la population maintenant dans les zones touristiques. Donc je pense à mes confrères qui sont dans ces zones et qui sont submergés par cette déferlante de demandes. Et puis il va falloir anticiper la rentrée, puisque très vite, on va avoir la vaccination contre la grippe. Donc vous voyez que nous non plus, on n'est pas au bout de nos peines. Malgré tout, on tient. On est toujours disponible, aussi bien pour les demandes de vaccination, de tests antigéniques, et puis pour le quotidien, les traitements chroniques. C'est ça. J'allais vous demander votre quotidien. Qu'est-ce que c'est en ce moment ? Ça continue. Je vous rappelle qu'il y a eu des mesures qui avaient été prises pour pouvoir dépanner les gens qui ne pouvaient pas aller voir le médecin. Donc on n'épanne pas à l'aveugle. On prend du temps pour savoir un petit peu comment on peut dépanner. La bobologie, il faut la gérer, que ce soit dans les zones touristiques ou que ce soit parce que les gens ne veulent pas aller passer 4 heures au niveau des urgences. Et là encore, on est présent. Donc c'est vrai que si vous voulez, ça fait beaucoup de choses, mais on le fait sans broncher, j'ai envie de dire, correctement, le mieux du monde. Donc on n'a pas à subir ce genre de comportement. Et encore une fois, c'est inadmissible. Et vous, en tant que pharmacienne, vous prenez un petit peu le pouls aussi parce que vous êtes au contact direct de toutes ces personnes qui viennent demander un vaccin ou qui viennent se faire tester parce qu'ils ne veulent peut-être pas se faire vacciner ou qu'ils ne sont pas encore complètement vaccinés. Qu'est-ce que vous disent les patients au quotidien ? En fait, il y a de tout. Et c'est vrai que ce qu'on a vu là n'est pas représentatif de la majorité de la population, voire même des anti-vaccins ou des anti-passes. En fait, si vous voulez, vous avez les gens qui sont très réfractaires et ceux-là, vous avez beau leur expliquer, leur donner une information éclairée, comme on dit, de toute façon, vous n'arriverez pas à les convaincre, en tout cas très difficilement. In fine, ça reste leur choix. Mais globalement, quand même, on a vu une demande là qui a augmenté en termes de vaccination parce que les gens ont bien compris que, de toute façon, c'était la seule solution pour que la vie reprenne quasi normalement. Donc ça, c'est plutôt, si vous voulez, positif. Et puis pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, les gens ont quand même conscience d'être dans un pays où on a de la chance, où tout est gratuit et où on a un accès à des vaccins. Franchement, moi j'ai eu un jeune qui est venu là de Pologne, il n'avait aucun numéro de sécu, rien du tout, il voulait se faire vacciner, je l'ai fait payer, mais ce n'est pas le cas des Français résidant à l'étranger ou des Français résidant en France. Donc on a cette chance-là et ça, les gens le reconnaissent, ça fait quand même du bien et c'est ce qui permet de tenir aussi. – C'est vrai que c'est très simple, on arrive dans une pharmacie, on donne son numéro de sécurité sociale, ce n'est pas très agréable au niveau du nez, certes, pour se faire tester par exemple, mais en 15 minutes c'est fait et on peut repartir tranquillement. Et on rappelle, effectivement, c'est gratuit. – Guylaine Carillon… – Béatrice Clérasse, c'est la solution, aujourd'hui ce Allé Vert ? – Alors je ne sais pas si c'est la solution, mais en tout cas c'est une solution parce qu'on se rend compte qu'effectivement, un certain nombre de personnes n'ont pas accès à toute l'information qu'on peut avoir, bien qu'il y en ait beaucoup, mais certaines personnes n'ont pas accès. Et nous, on ne sort pas de nos officines pour aller vers, mais en tout cas, on va vers eux quand ils viennent nous voir pour leur donner un maximum d'informations. Et encore, il n'y a pas très longtemps, enfin cette semaine dans mon officine, j'ai expliqué qu'il y avait un centre de vaccination dans la ville où j'étais, et les gens ne savaient pas. Alors ce sont des gens qui habitent notre commune et qui n'étaient pas informés de l'existence de ce centre de vaccination. Donc il faut arrêter de penser que ce qui est évident pour soi est évident pour l'autre, et il faut continuer à faire de la pédagogie, à expliquer, à donner les bonnes informations et à aller vers.